Le titre français du livre « Le feu aux poudres » décrit exactement ce que j'ai voulu faire voir. A savoir, dans un monde où toutes les puissances étaient puissances impérialistes et qu'on ne craignait pas trop la guerre, qui faisait toujours partie du politique, il s'agit de savoir qui a déclenché, non pas qui est dernièrement responsable pour tout ce qui s'est passé, mais qui a déclenché la guerre en 1914. Et ceci, pour moi, veut dire, fait vraiment l'histoire des entretiens de ce moment-là, qu'on n'a plus fait depuis longtemps. Et je refais l'histoire politique du moment de juillet 1914, et je fais voir, je l'espère, que ce sont les Autrichiens et les Allemands qui ont poussé sur le bouteau. Tandis que les autres puissances ont toujours espéré de pouvoir garder la paix à ce moment-là, parce qu'ils croyaient une guerre inutile. Or, comment les Allemands ont senti venu là, à ce point-là ? Et ça, c'est mon deuxième exploit, si j'ose dire, c'est que les Allemands étaient dans une frénésie d'être encerclés par des autres puissances, par des mauvais voisins, et ils voulaient prendre le devant. Ils étaient fermement convaincus qu'ils se tramaient quelque chose entre les Russes, les Français et les Britanniques. Ils ont pris le devant en disant dans la crise de juillet, s'il faut la guerre, plutôt maintenant que plus tard. Voilà l'historique que j'ai essayé de retracer, et ceci face au livre de Christopher Clarke, qui a fait le toller en Allemagne, et qui est bien reçu en France, et qui, à mon avis, excuse par trop les Allemands et les Autrichiens. Sous-titrage ST' 501